Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. La CCPRICI, unité de coordination multisectorielle de gestion de projets de développement financés et ou cofinancés par la Banque mondiale, a organisé un pot de revoir pour un des leurs. Les femmes de Sipilou veulent être autonomes, elles se sont donc regroupées en fédérations pour faciliter leur marche vers le développement. Le trophée de la Cannes 2023, remporté par l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, a été présenté aux Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est dans un cadre très enchanteur qu'a été organisée la cérémonie de revoir en l'honneur de M. Alphonse Saut, une figure de proue dans le domaine de la coordination des projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie revêt une importance significative car elle reconnaît le dévouement et les contributions exceptionnelles de M. Saut à l'avancement des infrastructures dans le pays. En tant que chargé de projet à la Banque mondiale, il a supervisé de nombreux projets majeurs, de la construction de routes et de ponts à l'amélioration des réseaux de transport et de télécommunications. Représentants du gouvernement, les partenaires internationaux, les collègues et membres de la communauté ont témoigné leur reconnaissance envers l'homme à l'honneur. Au cours de la préparation du PCA, au cours de la préparation de la mise en œuvre du PACOGA, du PACAJ avec nous des modèles et des documents, il n'a pas hésité à avoir avec nous des réunions périodiques de suivi, au cours desquelles nous parlons de façon franche. Nous identifions ensemble les blocages sur le projet pour faire passer les choses. Voici donc quelques faits qui témoignent que Alfonso était l'acteur de développement. Et voilà qu'à croire, au nom de tout, je voudrais Alfonso d'exprimer nos sincères remercions, nous effirons remercier cela. Je vous acclame pour l'enfance, pour son dynamisme, pour son engagement surtout, pour qu'on ait des projets de qualité. Parce qu'il ne suffit pas de faire un projet, mais il suffit de faire un projet qui sert à quelque chose. On ne va pas mettre des milliards pour construire un pont. Comme on sait que dans 10 ans, on va faire liberté, par exemple. Il faut que l'on voit le couloir d'elle maintenant. Le pont ne veut pas le casser, il faut le reconstruire. Et c'est la vision qui s'est matérialisée, les choses se sont coupes. Nous allons continuer comme ça dans cette dynamique. Et cette dynamique a été insufflée par Alfonso. Je voudrais vraiment qu'elle continue, qu'elle se poursuive. Des discours élogieux, des prix et des présentations ont mis en lumière les contributions de M. Sault et soulignent l'importance de son héritage pour l'avenir des infrastructures en Côte d'Ivoire. Alors, c'est le moment, je dois dire qu'elle a d'abord été une surprise pour moi, l'Institut des coordonnateurs de la M. Sette. Ensuite, passé le moment de la surprise, je ne m'attendais pas à y cérémonie, si il est bien d'un jour, en fait, en fait, on s'est procuré uniquement entre l'équipe de projet. Il a dit que la coordination du projet a mobilisé la plupart des particules noms, les essentiels et particuliers noms desquels on a eu à travailler. Il est collé. Alphonse Sault, ingénieur du génie civil et diplômé de l'école polytechnique du génie civil de Yaoundé. Depuis 1988, il est le spécialiste principal en transport de la Banque mondiale à Abidjan. Près plus d'une trentaine d'années de carrière, dont 20 ans, au service de la Banque mondiale dans une vingtaine de pays, il a géré cinq projets en Côte d'Ivoire en tant que consultant et staff. C'est au sein de son siège assitué à Cocody-Faya que la direction du groupe Hydroloque a reçu le prix d'or de la lutte contre la vie chère. Ce prix a été dédié par le ministère de la Construction pour la reconnaissance du travail abattu par l'entreprise. La particularité, c'est que nous le construisons avec ce que nous trouvons en Côte d'Ivoire, c'est la matière locale qui est la terre. Et avec la terre, nous fabriquons aussi les machines pour pouvoir nous aider à utiliser la terre et construire de très belles maisons, surtout en moindre équilibre. Ça veut dire que le coût des maisons peut aller jusqu'à 60% moins. Donc si une maison devrait te coûter 1 million avec 400 000 $ de construire la même maison. Donc du coup plusieurs personnes désormais ont assez à des maisons. Ici à Hydroloque nous disons, si tu peux louer une maison, c'est que tu peux avoir une maison à Hydroloque. Les dirigeants d'Hydroloque Groupe ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est vrai, on parle de plus en plus de la cherté de la vie. Et même pour moi, avoir un bien immobilier est très, 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 très important. Le bien immobilier, je veux dire, c'est la maison que vous avez pris cette année. Quand vous revenez encore dans 10, dans 2, 3 ans, les prix grimpent. C'est pour dire que l'immobilier est un secteur très important dans la vie de tout un char. Que ce soit en matière d'investissement ou en matière de biens personnels. Donc nous sommes ouverts à tout le monde. Notre slogan, c'est que chaque Ivoirien puisse se loger. Cette cérémonie était également une opportunité cruciale pour inciter la population ivoirienne à investir davantage dans le secteur immobilier. Hydroloque Engineering est une société ivoiro-sud-africaine à responsabilité limitée, spécialisée dans la construction de bâtiments en blocs de terre comprimés et stabilisés. Les femmes du département de Sipilou ne veulent pas rester en marge du développement à travers leur autonomisation. Pour y arriver, elles se sont mises en fédération. Madame Yoroulouti-Rebecca a été investie présidente de la Fédération des groupements et associations féminines de Sipilou Yorodougou. Bombafaan, cadre du département, s'en est réjoui. Au nom du ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, Dr Albert Flindé, parrain de la cérémonie, Kuyti Gwe a salué l'initiative. Ce que nous attendons, ce que le ministre gouverneur attend des femmes du département de Sipilou, c'est l'indépendance financière et matérielle. C'est pour cela que le ministre ne cesse de lutter, de les appuyer pour qu'elles soient indépendantes. En fait, une femme ne peut parler de ses droits lorsque, financièrement, elle est un homme, a pu subvenir à ses petits besoins, à même assurer ses sous. Notons que la Fédération des groupements et associations féminines de Sipilou Yorodougou a bénéficié d'une broyeuse multifonction offerte par Bombafaan et un appui du ministre Aka Oeli. Ceci leur a permis d'installer leur unité de transformation pour les 5 000 femmes à qui travaillent déjà dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, du commerce et de l'artisanat. Et pour finir, c'est dans une ambiance festive et solennelle que l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris a accueilli le trophée continental africain remporté par la sélection nationale ivoirienne le 11 février 2024, lors de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette cérémonie historique pour les Ivoiriens de France était placée sous le parrainage de Adjé Silas Mech, ministre délégué auprès du premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, le sélectionneur national FAE-EMERS et quelques personnalités du comité exécutif de la FIF et de l'ONS étaient également présents. On a gagné la Coupe ensemble. Beaucoup de nos supporters sont ici, sont à Paris, donc c'était important pour nous de venir leur présenter leur Coupe aussi parce que c'est leur Coupe. Je voudrais remercier le président de la FIF et le ministre en charge du sport pour être venu montrer la Coupe à la diaspora, la communauté ivoirienne. Et c'est mérité parce que la communauté ivoirienne de France a beaucoup soutenu l'équipe, même quand l'équipe était dans le creux de la vague. La diaspora a soutenu et donc elle a contribué quelque part à la victoire des éléphants. Ils ont reçu le traditionnel aquaba de l'hôte du jour, son Excellence M. Maurice Kakoubandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.com